Télescope, comment collecte-t-il la lumière de l'univers ? On ne peut pas toucher les étoiles, voyager à travers les galaxies ou explorer des planètes hors de notre système solaire. On peut étudier l'univers et tout ce qu'il contient uniquement grâce à la lumière, celle que nous voyons et celle qui se trouve au-delà du domaine visible. C'est pourquoi les télescopes sont si importants pour les astronomes. Ce sont des machines qui récoltent la lumière sous toutes ses formes. Ils sont comme de puissants yeux artificiels braqués en direction du ciel. Plus les télescopes sont grands, mieux ils voient. Mais pourquoi ? Parce que les yeux immenses, comme ceux des hiboux, ont une surface plus grande pour collecter davantage de lumière, ce qui leur permet de distinguer les moindres détails et variations de couleurs. Les petits yeux, comme ceux des araignées, ont moins de chances de capter la lumière. Donc ils ont plus de mal à voir les détails. Tout leur paraît un peu flou. Avec les télescopes, c'est pareil. Si la lumière était de la pluie et si les télescopes étaient des seaux, ce serait facile de comprendre que plus ces derniers sont grands, plus ils recueillent d'eau de pluie. Cependant, construire de très grands télescopes est non seulement coûteux, mais aussi très difficile, voire impossible. Alors, au lieu de construire un seau géant, pourquoi ne pas réunir plein de seaux plus petits ? C'est une idée géniale. De cette façon, on peut récolter autant d'eau de pluie et obtenir autant d'informations, mais beaucoup plus facilement. Mieux encore, au lieu de récolter toutes les gouttes de pluie, on pourrait en récupérer quelques-unes, avec des seaux stratégiquement placées, de sorte que l'on ait assez d'eau pour deviner quelles sont les caractéristiques de la pluie. Ce serait une méthode encore plus rapide et pratique. C'est exactement ce à quoi ont pensé les astronomes il y a quelques années. En utilisant plusieurs petits télescopes en même temps, ils ont pu voir l'univers avec une précision extrême, comme s'ils s'étaient servi d'un unique télescope de plusieurs kilomètres de diamètre. On appelle cette technique l'interférométrie. Le télescope ALMA fonctionne ainsi. Il est réuni 66 antennes en un télescope géant, ce qui fait de lui l'un des plus puissants télescopes du monde. Avec ses yeux perçants, ALMA peut étudier les lumières les plus ténues de l'univers et capturer des images que les astronomes osent à peine imaginer. Ensemble, découvrons le monde en vidéo. Activez la cloche pour être averti de toutes nos nouvelles vidéos sur YouTube. A bientôt sur Futura. Sous-titrage Société Radio-Canada